Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver toujours, chers amis, en ce 2 octobre 2020, 15h14 du Québec, c'est vendredi, puis moi je ne travaille pas, les restaurants sont fermés au Québec, les salles à manger, pour un mois, mais là, on vient de parler avec mon boss, Steve, qui m'a dit qu'il avait vu un tweet de François Legault passé, qui disait déjà que c'était pour être plus long que 28 jours, c'était juste une façon de faire passer la pilule en disant, on va fermer pour 28 jours, puis moi je vous l'avais dit, c'est juste une question de temps avant qu'on ferme tout, sûrement à partir de la semaine prochaine, les salons de coiffure, les centres de beauté, les centres commerciaux, les boutiques, les gyms, les écoles, tout va fermer, puis on va s'en aller comme ça jusqu'à la nouvelle année. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? C'est la réalité, il faut passer à travers. Puis pendant ce temps-là, on est 15h15, le 2 octobre, c'est vendredi, en vacances forcées, et pendant ce temps-là, il y en a un pour qui ça ne va vraiment pas bien, c'est Trump. Et pour sa campagne, son équipe de campagne électorale, c'est tout un casse-tête qui a été testé positif, notre cher Donald. Le président a déclaré vendredi matin que lui et la première dame avaient été testés positifs pour le coronavirus, jetant le leadership du pays dans l'incertitude et aggravant la crise posée par une pandémie, qui a déjà tué, plus de 207 000 Américains, et dévasté l'économie, 60 millions d'Américains se sont enregistrés au chômage. Imaginez-vous, c'est vraiment, vraiment, puis l'hécatombe se poursuit, c'est à tous les jours, c'est des 50 000, 60 000 pertes d'emploi, des faillites, c'est pas drôle. La majorité de gens qui vont se faire évincer de leur maison, des gens qui vont se faire couper l'électricité, l'eau, parce qu'ils ne payent plus leur facture, ça s'accumule, c'est un cataclysme aux États-Unis. J'imagine que c'est partout pareil dans nos pays respectifs, mais on n'en parle pas. C'est vraiment, vraiment quelque chose de... Quelle année 2020, puis en pleine campagne électorale, tu as cette histoire-là que Trump se fait tester positif cette nuit. Il nous a annoncé la nouvelle. Ce soir, Flotus, The First Lady et moi, vont être testés positifs au COVID-19, a écrit M. Trump sur Twitter. Nous commencerons immédiatement notre processus de quarantaine et de récupération. Nous allons traverser cela ensemble. M. Trump a reçu le résultat du test après que l'un de ses proches, ou l'une de ses proches conseillères, Hope Hicks, ait été infectée introduisant le virus dans son cercle restreint et soulignant la difficulté de le contenir même avec les ressources d'un président. M. Trump a minimisé pendant des mois la gravité du virus et a déclaré lors d'un dîner politique jeudi soir que la fin de la pandémie était en vue. Le résultat positif du test de M. Trump pourrait poser des difficultés immédiates pour l'avenir de sa campagne contre l'ancien vice-président Joseph R. Biden Jr. connu sous le petit nom de Joe Biden, son challenger démocrate, à seulement 33 jours des élections du 3 novembre. Même si M. Trump, 74 ans, reste asymptomatique, il devra se retirer de la campagne électorale et rester isolé à la Maison-Blanche pour une durée inconnue. S'il tombe malade, cela pourrait soulever des questions quant à savoir s'il doit rester sur le bulletin de vote, comme je vous en ai parlé ce matin. Même s'il ne tombe pas gravement malade, le test positif pourrait s'avérer dévastateur pour sa fortune politique compte tenu de ses mois passés à réduire la gravité de la pandémie, alors même que le virus ravageait toujours le pays et tuait environ 1000 Américains de plus chaque jour. Il a prédit à plusieurs reprises que le virus allait disparaître, a affirmé qu'il était sous contrôle et a insisté sur le fait que le pays tournait le coin juste avant la fin de la crise. Il a méprisé les scientifiques, affirmant qu'il s'était trompé sur la gravité de la situation. M. Trump a refusé pendant des mois de porter un masque en public à toutes les occasions, sauf à quelques reprises, et a remis en question à plusieurs reprises leur efficacité tout en se moquant de M. Biden pour en avoir porté un. À la traîne dans les sondages, le président a organisé ces dernières semaines des événements de campagne de plus en plus encombrés au mépris des directives de santé publique et parfois des gouvernements des États locaux. Lorsqu'il a accepté la nomination, le dernier jour de la Convention nationale républicaine, il a invité plus de 1000 partisans sur la pelouse sud de la Maison-Blanche et a organisé plusieurs rassemblements à travers le pays depuis, souvent avec des centaines, voire des milliers de personnes coincées dans des espaces serrés, beaucoup, sinon la plupart sans masque. Un test positif nuira à ses efforts pour changer le sujet d'une pandémie que les sondages montrent que la plupart des Américains pensent qu'il a mal géré et sur un terrain politique qu'ils considèrent plus favorable. M. Trump a plutôt cherché à attirer l'attention des électeurs sur la violence dans les villes, sa nomination à la Cour suprême, les bulletins de vote par correspondance et les relations de M. Biden avec les membres plus libéraux-gauchistes du Parti démocrate. En dehors de la campagne, le symbolisme d'un président infecté pourrait ébranler les gouverneurs et les propriétaires d'entreprises qui tentent d'évaluer quand et comment rouvrir ou garder ouverts des magasins, des écoles, des parcs, des plages, des restaurants, des usines et d'autres lieux de travail désireux de restaurer un semblant de vie normale avant les élections. M. Trump a rejeté les problèmes de santé pour exiger la réouverture des écoles, la reprise du football universitaire et la reprise des activités des entreprises. Au cours de sa huitième décennie de vie, M. Trump appartient à la catégorie d'âge considéré comme la plus vulnérable au virus. Huit décès sur dix qui lui sont attribués aux États-Unis ont été parmi les 65 ans et plus. Il a d'ailleurs un ami proche qui est mort, M. Kaine, qui était venu à un de ses rassemblements. Herman Kaine, qui avait déjà été candidat des Républicains à une certaine époque. M. Trump a refusé de permettre que des détails sur sa santé soient rendus publics, soulevant des questions sur son état général. Il a fait un voyage inopiné en novembre au Centre médical militaire national de Walter Reed, ce qui a suscité des spéculations selon lesquelles il souffrait d'une maladie non divulguée. Mais la Maison-Blanche a insisté pour qu'il subisse simplement des tests de routine sans révéler ce qu'il était ou ce qu'il montrait. Mais alors que M. Trump aurait un taux de cholestérol élevé et fait pencher la balance à 243 livres, ce qui est considéré comme obèse pour sa taille, le médecin du président a déclaré que M. Trump était en très bonne santé l'année dernière après son dernier bilan ou examen médical complet. Et contrairement à beaucoup de ceux qui ont succombé au virus, il bénéficiera naturellement des meilleurs soins médicaux disponibles. Diverses personnes autour de M. Trump ont déjà été infectées par le virus, dont plus récemment Robert C. O'Brien, son conseiller à la Sécurité nationale, qui a eu un cas bénin avant de retourner au travail. En août, parmi les autres, personnes infectées figurent Kimberly Guilfoyle, la petite amie de son fils, Donald Jr., un valet de la Maison-Blanche, Cathy Miller, attachée de presse du vice-président Mike Pence, ainsi que des agents des services secrets des ouvriers de campagne et un marine dans l'unité d'hélicoptère du président. Herman Cain, ancien candidat républicain à la présidentielle et allié politique de M. Trump, est décédé du coronavirus en juillet après avoir assisté au rassemblement électoral du président à Tulsa, au Clat-Oman, où M. Cain, comme beaucoup dans l'arène, dans les estrades, avait été vu ne portant pas de masque. M. Trump a exprimé à plusieurs reprises la confiance du public quant à sa propre santé, affirmant qu'il ne craignait pas d'être exposé malgré ses divers appels rapprochés. « Je suis sur une étape très éloignée et donc je ne suis pas du tout inquiet, a-t-il insisté ou a-t-il déclaré le mois dernier, balayant les inquiétudes concernant les rallies bondées de monde. Dans les coulisses, cependant, le germophobe autoproclamé était en colère au printemps que son valet, qui fait partie de ceux qui lui servent de la nourriture, n'ait pas porté de masque avant d'être testé positif. Selon des personnes en contact avec lui, M. Trump a exprimé en privé son irritation envers les personnes qui sont trop proches de lui. Selon le président, il a commencé à prendre le médicament antipaludique, l'hydroxychloroquine, de manière proactive à cette époque et a déclaré plus tard qu'il ne causait aucun effet indésirable. Dans les jours qui ont suivi le test positif de Mme Miller, M. Pence a choisi de rester physiquement éloigné de M. Trump pour éviter une éventuelle exposition, tandis que trois autres responsables de la santé publique, dont le Dr Anthony Fauci, qui est sur le coronavirus de la maison, l'équipe de coronavirus de la Maison Blanche, le groupe de travail, est rentré dans une forme d'auto-quarantaine. La Maison Blanche a ordonné à certains employés de travailler de chez eux et à ceux qui venaient au travail de porter des masques, sauf lorsqu'ils étaient assis à leur bureau à une distance appropriée de leurs collègues. Tout comme M. Trump et M. Pence étaient testés tous les jours, ceux qui se trouvaient à proximité étaient également soumis à des tests quotidiens. Tandis que d'autres employés de la Maison Blanche avaient des tests tous les... plutôt plusieurs fois par jour ou plusieurs jours, mais ces protocoles ont été rapidement souplis et la plupart des responsables de la Maison Blanche ont rarement été vus portant des masques, du moins lorsque le président était présent. Alors que le coronavirus est beaucoup plus mortel que la grippe, la grande majorité des personnes infectées par celui-ci se rétablissent, surtout s'il n'y a pas de conditions sous-jacentes, mais la menace augmente avec l'âge. Si M. Trump devient symptomatique, cela pourrait lui prendre des semaines pour se rétablir. En vertu du 25e amendement, un président médicalement incapable a la possibilité de transférer temporairement le pouvoir au vice-président et peut réclamer son autorité chaque fois qu'il se juge apte au devoir. Depuis que l'amendement a été ratifié en 1967, les présidents ne l'ont fait que quatre fois. En 1985, le président Ronald Reagan a subi une coloscopie et a brièvement remis les pouvoirs au vice-président George Bush, bien qu'il n'ait pas explicitement cité l'amendement en le faisant. Le président George W. Bush a évoqué l'amendement à deux reprises en transférant temporairement le pouvoir au vice-président Dick Cheney lors des coloscopies de 2002 et 2007. En vertu de la loi sur la succession présidentielle, si M. Trump et M. Pence étaient incapables de servir, la présidente Nancy Pelosi de Californie interviendrait. Au printemps, la Maison-Blanche a déclaré qu'elle n'avait aucun plan pour une telle éventualité. Ce n'est même pas quelque chose que nous abordons à déclarer Kayleigh McEnany, l'attachée de presse de la Maison-Blanche. Nous gardons le président en bonne santé, nous gardons le vice-président en bonne santé et vous savez, ils sont en bonne santé en ce moment et ils continueront de l'être. Il y a une longue histoire de présidents tombant gravement malades pendant leur mandat, dont certains ont été touchés par des épidémies. George Washington était craint au bord de la mort au milieu d'une épidémie de grippe au cours de sa deuxième année, tandis que Woodrow Wilson est tombé malade lors des pourparlers de paix à Paris après la Première Guerre mondiale avec ce que certains spécialistes et historiens pensent être la grippe qui a ravagé le monde de 1918 à 1920, la grippe espagnole. Quatre présidents sont décédés en fonction de causes naturelles. William Henry Harrison, Zachary Taylor, Warren G. Harding et Franklin D. Roosevelt, tandis que Wilson a subi un accident vasculaire cérébral délimitant et Dwight D. Eisenhower a eu une crise cardiaque au cours de son premier mandat et un accident vasculaire cérébral en son second mandat. Quatre autres ont été assassinés au pouvoir, Abraham Lincoln, James A. Garfield, William McKinley et John F. Kennedy. Mais ces crises sanitaires à la Maison-Blanche ont été plus rares ces derniers temps depuis que Reagan a été battu en 1900, ou plutôt a gagné, en 1981. Aucun président n'a été connu et n'a été connu pour être confronté à une condition potentiellement mortelle pendant son mandat. On devait sûrement parler ici de la première victoire de Reagan. Ou non, il a été abattu, c'est vrai. On parle ici de l'événement où il y a quelqu'un qui lui avait tiré dessus depuis que Reagan a été victime de... Quelqu'un avait tiré une balle à Ronald Reagan, je me rappelle très bien. Là, je comprends ce qu'on veut rapporter ici. Donc, vraiment intéressant, ça vient compliquer vraiment la campagne électorale de Donald Trump. Comment ça va se finir? Est-ce que... Il pourra rester sur le bulletin de vote? Je ne sais pas, ça se complique. Le gars, il a 74 ans, obèse, même s'il n'a jamais fumé, jamais bu, ce n'est pas un gars qui a fait de l'exercice, ce n'est pas un gars qui est en santé, fait du cholestérol en plus. Tout un casse-tête pour... à 30, une trentaine de jours avant l'élection. Wow! Bonne chance! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501